Il nous faut nous parler, et ce, dans tous les domaines. Nous avons plus de lucidité à voir, surtout au plan religieux, gagné par un certain pessimisme. La vérité objective, si tant est qu'elle existe, doit être portée en bandoulière par notre peur. C'est pourquoi il nous faut nous parler et ne pas désespérer de la vie. Celle-ci peut être belle, très belle, si on accepte de la comprendre, de l'analyser, sans les prismes déformants de certains en mal de sensations, surtout religieuses. Nous sommes, dans notre vie, pour jouer un rôle, un très grand rôle, en tant qu'être pensant d'où et de raison. Il est alors faux de penser, à la suite de beaucoup de répétiteurs religieux, que nous sommes arrivés au terme de notre odyssée humaine, que la boucle est bouclée et qu'il n'y a rien à attendre de la vie. En un mot, que la fin du monde est là. Non, non, mille fois non. Ce discours défaitiste qui embrigade nos virtualités est un réel danger pour nos peuples. Il tue l'appétit intellectuel de notre jeunesse, dont de larges boulevards de recherches de vérités spirituelles et scientifiques sont en vérité ouvert devant elle. Cette pensée soporifique, juste bonne à impressionner les profanes, est arrangée aux vestiaires. Elle participe à chloroformer notre jeunesse, très réceptive aux acquisitions indéniables de la science, et à la pousser vers un pessimisme béat. C'est pourquoi il nous faut nous parler. Au moment où les puissances industrialisées font des descentes vertigineuses dans la matière, nous nous sommes là en spectateurs, en mendiants spécialisés dans la politique de la main tendue, recevant les dernières miettes. Il n'est alors pas étonnant que notre impuissance technique et scientifique se transforme en un discours pessimiste défaitiste. Il faut arrêter de tromper les masses par des transferts de responsabilités dont notre peuple n'a pas besoin. En réalité, il s'agit de travailler, travailler dur, beaucoup travailler, mais avec responsabilité. Notre vie est un cheminement spirituel et scientifique qui a besoin d'être fouetté, mais avec humilité. C'est pourquoi il nous faut nous parler.